Peintour, Messieurs, pour ce soir, merci pour la formation que tu nous donnes, merci pour la compréhension de ta parole, nous prions que ce soir, tu ouvres nos yeux de compréhension, que tu nous fasses comprendre ce que tu as pour notre vie au nom de Jésus Christ, comment prêcher, comment enseigner, comment apporter la conviction sur la vie des pécheurs et comment marcher dans l'esprit de Dieu afin que ta parole pénètre dans le cœur, enseigne-nous sur le nom de Jésus, sois avec nous ce soir et charge-nous, comble-nous de ta bénédiction afin que nous sortions et que nous nous amenons la bénédiction sur d'autres vies. Au nom de Jésus, nous prions Nous allons à Matthieu chapitre 25 Verset 31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, les brebis qui lui appartiennent d'avec les boucs. Pas ces boucs. Ces boucs ne lui appartiennent pas. Et il mettra les brebis à sa droite, les brebis et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi sommes-nous à sa droite ? Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Nous allons verser 40 Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères C'est à moi Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères C'est à moi que vous les avez faites Et cela continue Voyons Deuxième Timothée Deuxième Timothée chapitre 2 Verset 7 Comprends ce que je dis Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses Que le Seigneur vous donne l'intelligence en toutes choses Beaucoup lisaient ce passage Et ils vont hors du contexte Ils disent que ce qu'il me faut faire C'est que je nourrisse les affamés Que je fasse boire les assoiffés Et que j'accueille les étrangers J'héberge les étrangers Que je vêtise Ceux qui sont nus Que je rends visite aux prisonniers Que je les encourage Mais Jésus ne fait pas référence au fait d'aller partout Et là où vous voyez quelqu'un Vous le nourrissez Partout où vous trouvez quelqu'un assoiffé Vous le faites boire Mais revenons à Matthieu 25 Au verset 40 Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois Que vous avez fait Ces choses à l'un de ces plus petits De mes frères Et il nous dit En d'autres parties de l'évangile Alors qui sont ces frères Les gens qui écoutent la parole de Dieu Et qui ont la grâce toujours dans leur cœur Dans leur vie Et qu'ils font Et ils obéissent à la parole de Dieu Ils sont ses frères Ils sont mes frères Mes soeurs Ma mère Ils font la volonté de Dieu Et dit Que vous avez la grâce de Dieu En vous Maintenant vous voyez ces frères Ces frères là Ils sont assoiffés Ils sont affamés Ils sont étrangers dans la communauté Ils sont nus Ils sont malades Ou bien ils sont emprisonnés Ils ne parlent pas Ils ne parlent pas De l'un de ses disciples Comme Pierre Comme Jean Comme Jacques Comme Marie Comme Marthe Mais aller vers Hérode Et lui donner Et lui faire manger Ou bien lui faire boire Je réfère à Hérode au chapitre 2 De Matthieu Hérode a dit à ses mages Allez voir Là où l'enfant se trouve Et faites me rapporter Ce que vous avez vu Afin que moi aussi Je puisse aller l'adorer Mais au fait Il voudrait tuer le bébé Jésus Et le Seigneur a averti ses mages Venant de l'Orient Que ne retournez N'y retournez pas Et ils ont dit Que nous allons y retourner Parce que nous allons leur donner à manger Nous allons leur faire boire Non Il ne parlait pas d'aller vers Hérodias Et nous dit Vous comprenez bien Cette haine pour Jean Baptiste Et pour la vérité Parce que Jean a dit Qu'il n'était pas permis Il n'est pas permis à Hérode De prendre la femme de Philippe Et ce n'est pas licite A un disciple de Christ Comme Matthieu, Pierre, Thomas De dire que Ok d'accord avec la part de Dieu Vous le voyez nu Vous le voyez malade Vous le voyez ceci en cet état Vous leur donnez des vêtements Et de la nourriture Pour que les disciples de Christ Dissent que Nous allons vers Hérodias Vous voyez Vous comprenez Lorsque Lazare Était ressuscité des morts Les juifs en particulier Ils menaçaient Que non Nous allons même le tuer Nous allons tuer Lazare Parce que Christ est ressuscité des morts Et à cause de lui Plusieurs venaient croire au Seigneur Jésus Christ Et pour que les disciples de dire Que tous ces juifs Qui ont décidé de tuer Lazare Que nous les voyons affamés Nous les voyons assoiffés Et nous irons vers eux Les faire manger Les faire boire Non Ce n'est pas ce que disait Jésus Déjà Il voudrait tuer Lazare Parce que par lui Beaucoup Venaient croire au Seigneur Jésus Christ Alors il ne vous envoie pas vers eux Allez les faire manger Allez leur donner à boire Il y a un temps Plus de 40 personnes Qui ont décidé Avec Implication De ne rien manger Jusqu'à ce que Paul soit tué Maintenant le Seigneur Je ne disais pas que vous voyez Ces 40 têtes Ils ne vont rien manger Ni rien boire Ils ne vont pas dormir Jusqu'à ce qu'ils tuent Paul Pourquoi ne pas leur donner à manger Non Ce n'est pas le cas Le Seigneur parlait de ses frères Il parlait Des gens Qui connaissent Le Seigneur Pas Pilate Et non Hérode Pas même Sol de Tars Avant qu'il ne devienne croyant Pas même Hérodiade Pas les 40 Il parlait Des gens Authentiquement Nés De nouveau Vous les connaissez Vous les voyez Et ils sont Dans un mal Donné Allez Les aider Mais comprenons Même ceux-là Même Leurs données Bien manger Même le fait De donner A boire Ou bien Donner des choses Aux gens Cela ne nous sauve pas Il faut Le salut En premier lieu Voyons Jean Au chapitre 3 Jean Jean 3 Je lis Le verset Verset 3 Jean Le verset 3 Le verset 3 dit Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît De nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Être à la droite De Jésus Comme l'une des brebis Ce n'est pas Ce n'est pas Que parce que Vous nourrissez Les affamés Vous vêtissez Les nus Tout d'abord Vous devez Naître de nouveau Parce que Si l'homme Ne naît Si l'homme Ne naît pas De nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Et Chapitre Jésus dit En vérité En vérité Je vous le dis Si un homme Ne naît D'eau Et d'esprit Il ne peut Entrer dans Le royaume de Dieu Verset 6 Verset 5 La part de Dieu Vient A lui Et il a touché Et il a transformé Sa vie Si un homme Ne naît D'eau Et d'esprit Il ne peut Entrer Dans le royaume De Dieu Faire du bien N'est pas Un substitut De naître De nouveau Et donner De l'argent Aux mendiants Aux mendiants Nourrir Les affamés Vêtir Ceux qui sont nus N'est pas Un substitut D'être Né De nouveau Vous devez Naître De nouveau Donc Comme nous touchons La vie des gens Comme nous aidons Les gens La cellule Et nous aidons Les gens Partout Nous devons Accentuer La nécessité D'être Né De nouveau Hébreux Au chapitre 2 Verset 1 Hébreux 2 Hébreux 2 Verset 1 C'est pourquoi Nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur Que nous ne soyons Emportés L'un d'elle Car si la parole Annoncée Par des anges A eu son effet Et si toute transgression Et toute désobéissance A reçu Une juste Rétribution Comment échapperons-nous En négligeant Un si grand salut Comment échapperons-nous En négligeant Un si grand salut Qui annoncé d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux qui l'ont Entendu Titres Au chapitre 3 Verset 5 Titres 3 Verset 5 Il nous a sauvés Non à cause Des œuvres De justice Que nous aurions faites Mais selon Sa miséricorde Donner de l'argent Au sauve Ne nous sauve pas Donner des habits A ceux qui sont nus Ne nous sauve pas Faire boire Aux assoiffés Ne nous sauve pas Faire manger Ceux qui sont affamés Ne nous sauve pas Et toute l'aide Qu'on peut donner Aux personnes Démunies Ne nous sauve pas Il nous a sauvés Non à cause Des œuvres De justice Que nous aurions faites Mais selon sa miséricorde Par le baptême De la régénération Et le renouvellement Du Saint-Esprit Qu'il a répandu Sur nous Avec abondance Par Jésus-Christ Notre sauveur Nous devons connaître Jésus-Christ En personne Comme sauveur Et c'est cette connaissance D'expérience D'une D'une conversion instantanée Qui nous fait entrer Dans le royaume de Dieu Verset 7 Afin que justifié par sa grâce Nous devenions en espérance Héritiers de la vie éternelle Revenons à Matthieu Au chapitre 25 Verset 30 Matthieu 25 Verset 31 Lorsque le Fils de l'homme Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Et il s'assiera Sur le trône De sa gloire Toutes les nations Seront assemblées Devant lui Il séparera Les uns D'avec les autres Comme le berger Sépare Les brebis D'avec Les boucs Et il mettra Les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Alors le roi Dira A ceux qui seront A sa droite Venez Vous qui êtes bénis De mon père Prenez possession Du royaume Qui vous a été préparé De la fondation Du monde 41 41 41 Ensuite Il dira A ceux Qui seront A sa gauche Retirez-vous De moi Maudit Allez dans Le feu éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges 46 Et ceux-ci Iront Au jâtiment Éternel Les boucs Mais Les justes A la vie Quoi ? A la vie Éternelle Ce soir Nous allons voir Le message Qui est Le destin tragique Des pécheurs Et la destinée Des saints Le destin tragique Des pécheurs Et la destinée Des saints Nous allons voir Trois points Premier point L'image Des âmes Pécheuresses Non Repentantes L'image Des âmes Pécheuresses Non Repentantes Deuxième point Le châtiment Des pécheurs Rebelles Au pignatres Trois La promesse Pour Les saints Soumis Infatigables Qui ne se Retirent pas Ils sont des gens Qui se Donnent à la volonté De Dieu Sans se Fatiguer Ils sont Inlassables Et ils ne Ils ne vont pas A la retraite Ils ne se Retirent pas C'est une Il y a une Grande promesse Du paradis Pour eux La promesse Pour Les saints Infatigables Soumis Je veux qu'on voit La première partie Et voyons Comment Dieu Regarde Une âme Pécheuresse Il les a Appelés Voyons Ce verset 32 Verset 32 Et Et 10 32 25 32 22 Matthieu 25 32 Toutes les nations Seront assemblées Devant lui Il séparera Les uns D'avec Les autres Comme le berger Sépale Les brebis D'avec Le bouc C'est l'image Qu'il donne là-bas Quelle image C'est l'image D'un Bouc Que le pécheur Est Semblable A un bouc Rebelle Nous allons A Ezekiel Au chapitre 34 Ezekiel Chapitre 34 Nous les on Le verset 17 Ezekiel 34 Verset 17 Qui dit Et vous Mes brebis Ainsi Parle Le Seigneur L'Éternel Voici Je jugerai Entre brebis Et brebis Entre Bélier Et bouc Et Il parlait Des gens Là-bas Il parlait Des enfants D'Israël Là-bas Et Ils sont Il appelait Ces gens Désobéissants Il appelle Ces gens Qui ne suivent Pas sa parole Ni sa volonté Et sont Appelés Comme Des Bouc Et Qui va Les juger Voyons Zacharie Chapitre 10 Zacharie Au chapitre 10 Nous les on Le verset 3 Zacharie 10 Verset 3 Ma colère S'est Enflammée Contre Les pasteurs Et Je châtirai Les boucs Je châtirai Les boucs Donc La première Image C'est Celle Des boucs Numéro 2 La deuxième Image Des pêcheurs C'est Les chiens Les pêcheurs Sont également Appelés Chiens Voyons Proverbe Au chapitre 26 Verset 11 Le 11 Le 11 dit Comme un chien Qui retourne A ce qu'il a Vomis Ainsi Est un Insensé Qui revient A sa folie Comme un chien Qui retourne A ce qu'il a Vomis Ainsi Le pêcheur Peut aller A l'école Un pêcheur Peut faire Des actes Religieux Mais Le vomissement Qui Pour Le Le vomissement Dont il a Dit Qu'il ne va Plus faire Cela Il ne va Plus Faire Cela Et Il a Pris Des résolutions Le nouvel An Si je fais Cela encore Il faut Me décapiter Mais Il retourne A ce Vomissement C'est Un chien Le pêcheur Est Semblable Au chien Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Images Des âmes Pêcheresses Deuxième Pierre Deuxième Deuxième Le verset 20 En effet Si Après S'être Retiré Des souillus Du monde Par La connaissance Du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Il S'y Engage De Nouveau Et Sont Vaincus Le Dénière Condition Est Pire Que La Première Voyons Le verset 21 Car Mieux Valait Pour Eux N'avoir Pas Connu La Voix De La Justice Que De Se Détourner Après L'avoir Connu Du Saint Commandement Qui Leur Avait Éter Donné Voyons L'image Maintenant Il L'heure Est Arrivé Ce Que Dit Un Proverbe Vrai Le chien Est Retourné A Ce Qu'il Avait Vomis Le chien Est Retourné A Ce Qu'il Avait Vomis Numéro 3 Numéro 1 Les Pêcheurs Sont Semblables Au Bouc 2 Les Pêcheurs Sont Comme Des Chien 3 Les Pêcheurs Sont Comme Des Porres Des Porres Voyons Le verset 22 Avant De Quitter La Bâme Le chien Retourné A Ce Qu'il Avait Vomis Et La Truie La Femelle Du Porre Et La Truie Lavée S'est Votrée Dans Le Bourbier Oui C'est Ce que Les Pêcheurs Sont Ils Écoutent La Par De Dieu C'est Comme Ils Se Montrent Sobres Sérieux C'est Comme Ils Ne Vont Plus Faire Ces Choses Là Avant De Savoir Alors Déjà Ils Patauge Ils Se Votrent Encore Dans Les Salut Nous Allons A Matthieu Au chapitre 7 Matthieu 7 Verset 6 Ne Donnez Pas Les Choses Sainte Au Chien Et Ne Jetez Pas Vos Perles Devant Les Pourceaux Les Ports Les Pêcheurs Sont Appelés Ports Ou Pourceaux De Peur Qu'il Ne Les Foule Au Pied Ne Se Retourne Et Ne Vous Déchire Et Ne Vous Blesse Et Ne Vous Fond Du Mal Lors Qu'un Pêcheur Est Dans Sa Nature Originale Un Chien Un Bouc Un Pousseau Et Vous Essayez De Le Donner La Père Précieuse De L'Evangile Si Le Saint Esprit N'a Pas Touché Le Coeur Au lieu D'apprécier Ce Que Tu Fais Ils Vont Se Tourner Pour Te De 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 Numéro 4 Les Pêcheurs Sont Appelés Serpents Voyons Somme Somme 58 Voyons L'image Des Pêcheurs Les âmes Pêcheuresses Somme 58 Nous Laisons Le Verset Somme 58 Le Verset 4 Les Méchants Sont Pervertis Dès Le Saint Maternel Les Menteurs S'égarent Au Sorti Du Ventre De Le Mer Ils Ont Un Venet Pareil Au Venet D'un Serpent Il Parlait Des Pêcheurs Des Méchants Ils ont un Venet Dans le Cœur Dans leur Esprit Dans leur Pensée Et ils Ont Le Venet D'un Serpent Ils Sont Comme Un Aspique Un Serpent Venimeux Et les Menteurs S'égarent S'égarent Sorti Du Ventre Ils Ont Un Venet Aspareil Au Venet D'un Serpent D'un Aspique Sourd Qui Ferme Son Oreille Qui N'entend Pas La Voix Des Enchanteurs Du Maïsien Le Plus Habile Somme 140 Somme Somme 140 Verset 2 Éternel Délive Moi Des Hommes Méchants Préserve Moi Des Hommes Violents Qui Méditent De Mauvais Dessin Qui Méditent De Mauvais Dessin Dans Le Cœur Ils Sont Toujours Prêts A Faire La Guerre Verset 3 Ils Aiguisent Le Langue Comme Un Serpent Ils Aiguisent Le Langue Comme Un Serpent Ils Ont Sous Le Lèvre Un Venet D'Aspique Les Hommes Pécheresses Dans Le Nature Dans Le Habitude Dans Le Caractère Sont Semblable Aux Boucs Ils Sont Comme Des Chiens Ils Sont Comme Des Pousseaux Ils Sont Comme Des Serpents Ils Sont Comme Des Scorpions Ézéchiel Au Chapitre 2 Ézéchiel 2 Verset 6 Ézéchiel Au Chapitre 2 Verset 6 6 6 Et Toi Fils De L'homme Ne Les Crains Pas Et Ne Crains Pas Leur Discours Quoi Quoi Tu Aux De De Toi Des Des Ronces Et Des Épines Et Que Tu Habites Avec Des Scorpions Oui L'Israël Religieux Est Appelé Scorpion Israël Religieux Non Sauvé Pêcheur Et Dic Que Vous Demirez Vous Habitez Tu Habites Avec Des Scorpions Ne Crains Pas Leur Discours Et Ne T'effraie Pas De Leur Visage Quoi Qu'il Soit Une Famille De Rebelles Et Les Pêchers Sont Appelés Loups Matthieu Chapitre 7 Matthieu 7 Nous Lisons Le Verset 15 Matthieu Au Chapitre 7 Verset 15 Gardez Vous Des Faux Prophètes Faut Pas Faire De Vos Amis Gardez Vous Des Faux Prophètes Pour Vous Associez Avec Saint Jean Gardez Vous Des Faux Prophètes Faut Pas Être Intime Avec Les Faux Prophètes Gardez Vous Des Faux Prophètes Ils Viennent Avoir Vêtements De Brebis Mais Au Dedans Ce sont Des Loups Ravisseurs Les Pêcheurs Sont Appelés Loups Verset 20 C'est Donc A Le Fui Que Vous Les Reconnet Alors Nous Allons Aux Actes Des Apôtres Chapitre 20 Actes Des Apôtres Chapitre 20 Verset 29 29 Dit Je sais Qu'il S'introduira Parmi Vous Après Mon Départ Des Loups Cruels Qui N'épargneront Pas Le Troupeau Les Les Pêcheurs Sont Appelés Loups Aussi Ils Sont Appelés Des Renards Ils Sont Appelés Renards Allons A Ézéchiel 13 Ézéchiel Au Chapitre 13 Ézéchiel 13 Verset 4 Ici nous avons la description L'identité Et la nature Et le style De vie Des âmes Pêcheresses Ézéchiel 13 Verset 4 Tels Des Renards Au Milieu Des Ruines Tels Sont Tes Prophètes Aux Israels Vous N'êtes Pas Monté Devant Les Brèches Vous N'avez Pas Entouré Vous N'avez Pas Entouré D'un Mûr La Maison Israël Pour Demeur Ferme Dans Le Combat Au Jou De L'Éternel Leurs Visions Sont Vaines Et Leurs Oracles Menteurs Ils Dissent L'Éternel A Dit L'Éternel Ne Les A Point Envoyer Et Ils Font Espérer Que Leurs Paroles S'accomplissent Ils parlent Avec Confiance Comme S'ils Ont Le Pouvoir De Confirmer Leurs Paroles Et La Bible Nous Dit Qu Ils Ne Sont Que Des Loups Et Voir Le Verset Vers 2 Qui Parle De Ce Qui Font Parce Que Vous Affligez Le Cœur Du Juste Par Des Mensonges Quand Moi 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 Même Je Je Ne L'ai Point At Tristé Et Parce Que Vous Fortifiez Les Mains Du Méchant Pour L'empêcher De Quitter Sa Mauvaise Voix Et Pour Le Faire Vivre C'est C'est L'identité C'est L'oeuvre C'est La Nature C'est Le Projet C'est La Poursuite De Ces Renards Il Professe Être Les Portes Paroles De Dieu Cependant Il Parle D'eux Mêmes Il Parle Pour Eux Mêmes Et Pour Le Grand Séducteur Nous Allons A Deuxième Pierre Chapitre De Numéro Huit Numéro Un Les Pêcheurs Sont Appelé Bouc Numéro De Ils Sont Appelé Chien Trois Les Pêcheurs Les Pêcheurs Sont Semblable À Des Pousse Quatre Les Pêcheurs Sont Des Serpents Cinq Ils Sont Scorpions Six Les Pêcheurs Sont Comme Des Loups Sept Les Pêcheurs Sont Comme Des Renards Huit Les Pêcheurs Sont Comme Des Bêtes Des Bêtes Deuxième Pierre Deux Verset Jouze Deuxième Pierre Deux Verset Jouze Mais Eux Semblable À Des Bruts Qui S'abandonnent À Leur Penchant Naturel Et Qui Sont Nés Pour Être Prisés Détruits Ils Parlent D'une Manière Injurieuse De Ceux Qu'ils Ignorent Et Ils Périront Par Leur Près Corruption Recevant Ainsi Le Salaire De Leur Iniquité Et Trouve Leur Délices À Se Livrer Au Plaisir En Vous Ils Ils Les Jeux Pleins D'adultère Et Insatiable De Péché Ils Amorcent Les Armes Malaffermies Ils Ont Le Coeur Exercé À La Cupidité Ce Ce sont Des Enfants De Malédition Après Avoir Quitté Le Droits Chemin Ils Se Sont Égarés En Suvant La Voix De Balaam Puis De Bozor Qui Aima Le Salaire De L'iniquité Mais Qui Fut Repris Pour Sa Transgression Une Annette Muette Faisant Entendre Une Voix D'Homme Arrêta La Démence Du Prophète Ces gens Là Sont Des Fontaines Sans Eau Des Nuits Que Chasse Un Troubillon L'Oscurité Des Ténèbres Leur Est Réservée L'Oscurité Des Ténèbres Leur Est Réservée Jusqu'à Quand Pour Toujours On Va Jude 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 10 Eux Au Contraire Ils Parle D'une Manière Injurieuse De Ceux Qu'il Ignore Et Il Se Corrompt Dans Ceux Qu'ils Savent Naturellement Comme Les Brutes Les Pêcheurs En Parlant Des Mokas En Parlant De Ceux Qui De Balaam De Se Sont Perdu Par La Révolte De Corée Jude Ils Sont Des Écueils Dans Vos Agapes Faisant Impudemment Bonne Chère Se Repaissant Eux Mêmes Ils Sont Des Nuées Sans Eau Poussées Par Les Vents Des Arbles De Tones S'enfuient Deux Fois Morts Déracinés Des Vagues Furieuses De La Mer Rejetant L'écume De Leur Impurité Des Atres Errants Auxquels L'Oscurité Des Ténèbres Est Réservée Jusqu'à Quand Pour L'éternité Voyons Jouba Au Chapitre 39 Les Pêcheurs Sont Comme Des Brutes Les Pêcheurs Sont Comme Des 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 Femmes Des Femmes Qui Sont Très Orgueilleux Qui Sont Très Inintelligents Fanfaron Ne Sont Pas Sages Jouba 39 C'est Comme Des Femmes Jouba 39 Vers 13 Jouba 39 Verset 13 13 10 L'arraches Tu par Une corde Pour qu'il Trace Un Sion Va-t-il Après Tu as Brisé Les Morts Des Des Valais Tu reposes Sur lui Parce que Sa force Est Grande L'abandonne Tu le Soin De Tes Travaux Te Fies Tu Allure Pour la Pour la rentrée De ta Recorde Est-ce Lui Qui L'amasser Dans ton air L'autriche De L'aile De l'autriche Se déploie Joyeuse On dirait L'aile De L'aile Le Plumage De La Cigogne Mais L'autriche Abandonne Ses Oeufs A la Terre Et Les Fait Chauffer Sur La Poussière Si Vous voyez L'image Des gens L'image D'un Fond Le Fond C'est L'oiseau Là Qui S'écarte Et Et Dans Ses Ailes C'est L'autriche Qui Mette Sa Tête Dans Le Sable Et Agit Comme Il n'y a Pas De Problème Il n'y a Pas De Danger Même Il y a La Guerre Autour De Lui Il Mette La Tête Dans Le Sable Et Se Voir En Sécurité Parce Que L'intelligence Pour Comprendre N'est Pas Là Je Prie Que Nous Ne Soyons Pas Comme Le Fon Vous Ne Serez Pas Comme L'autriche Orgueilleux Fanfaron Et Inintelligent Nous Allons Essayer Essayer Chapitre 2 Essayer 2 12 Car Il Y a Un Jou Pour L'éternet Des Armées Contre Tout Homme Orgueilleux Et Routin Contre Comme Le Fon Et L'orgueil Contre Quiconque S'élève Afin Qu'il Soit Abaissi Les Incroyants Les Pêcheurs Sont Comme Des Ânes Comme Des Ânes Jérémie Chapitre 20 Jérémie 22 19 Jérémie 22 19 Il Aura La Séculture D'un Âne Il Sera Traîné Et Jeté Hors Des Portes De Jérusalem Monte Verset 18 C'est Pourquoi Ainsi Parle L'éternet Sujou Jachim Fils De Josia Roi De Juda On Ne Le Pleurera Pas En Disant Hélas Mon Frère Hélas Ma Sœur On Ne Le Pleurera Pas En Disant Hélas Seigneur Hélas Sa Majesté Parce Qu'il Est Roi Il Aura La Séculture D'un Âne Il Sera Traîné Et Jeté Hors Des Portes De Jérusalem Pourquoi Parce Qu'il N'a Pas Appliqué La Par De Dieu La Connaissance De La Par De Dieu Il A Agit Et S'est Comporté Comme Un Âne 21 Je t'ai parlé Dans le temps De ta Prospérité Tu disais Je n'écouterai pas C'est pourquoi Le Seigneur L'appelait Un âne Et que Je n'écouterai pas C'est ainsi Que tu as agi De ta Jeunesse Tu n'as pas Écouté Ma Voix Les Pêcheurs Sont Appelés Chevaux Au Cheval Jérémie Le Pêcheur Sont Appelés Chevaux Jérémie 5 Jérémie 5 Jérémie 5 8 Semblable A des chevaux Les hommes Les israélites Les pêcheurs Semblable A des chevaux Bien nourris Qui courent Ça et là Ils réunissent Chacun Après la femme De son prochain Ils sont si passionnés De leur poursuite De femmes S'ils sont des femmes Ils courent Après les hommes Et ils poursuivent Ces hommes Poursuivent Ces femmes Là Et puis Les femmes La femme de truie Le mari de truie Et Ne châtirai-je Pas Cette chose Dit L'éternel Ne me vengerai-je Pas D'une pareille Nation Il parlait Des enfants Israël Qu'ils appelaient Ici Des chevaux Chapitre 8 Verset 6 Jérémie 8 6 Jérémie 8 6 Je suis attentif Et j'écoute Il ne parle Pas Comme Il Devrait Aucun Ne se repend De sa méchanceté Et il ne dit Qu'ils aient fait Tous Reprennent Leur course Comme Un cheval Qui se lance Au combat Verset 8 Comment pouvez-vous Dire Nous sommes Sages La loi De l'éternel Est avec nous Comment Faites-vous Des choses Uniques Et vous Ne vous en repentez Pas Et vous Dites Que La part De Dieu Est avec nous Nous allons Au Somme 10 Verset 9 Somme 10 Nous le disons Le verset 9 Verset 9 Il est aux aguets Dans sa retraite Comme le lion Dans sa tanière Ce sont les gens Qui cherchent Comment Attraper Un juste Un homme juste Une femme juste Il se comporte Un lion Et Il agisse Silencieusement Comme s'il soit Innocent Il est aux aguets Dans sa retraite Comme le lion Dans sa tanière Il est aux aguets Pour comprendre Le malheureux Il le surprend Et L'attire Dans son Filet Verset 10 Il se courbe Il se baisse Et Les miracles Et les misérables Tombe Dans ses griffes Il dit En son cœur Dieu Oublie Il cache Sa face Il ne regarde Jamais Il y a des gens Quoi qu'ils soient Religieux Oh oui Bien qu'ils mentionnent Le nom de Dieu Quoi que vous disiez Que ce sont Des gens Justes Mais ils oublient Dieu Dans tous Dans tous leurs actes Ils font Tout ce qui leur Semble bon Comme s'il n'y a Pas de Dieu Qu'est-ce qui va Arriver A ces lions Là On va à Esaïe 35 Esaïe 35 Verset 8 Il y aura Un chemin Frayé Une route Qu'on appellera La voie sainte Nul impu N'y passera Les chiens N'y passeront Les boucs N'y passeront Pas Les 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 pourceaux N'y passeront Pas Sur la voie De la saineté Les serpents N'y passeront Pas Les scorpions N'y passeront Pas Les loups N'y passeront Pas Les renards Et les brutes N'y passeront Pas Les fangs Et les autriches N'y passeront Pas Les ânes Et les chevaux N'y passeront Pas Les lions Aussi N'y passeront Pas Nul impu N'y passeront Sera Elle sera Pour eux Seuls Ceux qui la suivront Même les insensés Ne pourront s'égarer Sur cette route Point de lion Nul bête féroce Ne la prendra Nul Ne s'y rencontrera Les délivrés Y marcheront Amen Y a-t-il D'amèche Et vous là-bas Les racheter De l'éternel Retourneront Ils iront A Sion Avec Chant de triomphe Et une joie éternelle Couronnera Leur tête L'allégresse Et la joie S'approcheront La douleur Et les gémissements S'enfuiront Amen Quelqu'un crie là-bas Amen Deuxième point Maintenant Nous allons voir Le châtiment Des pécheurs Rebelles Et infatigables Nous allons voir Matthieu 25 Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 33 Et il mettra Les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Les boucs A sa gauche Verset 41 Ensuite Il dira A ceux Qui seront A sa gauche Les boucs Retirez-vous De moi Maudits Allez Dans le feu Éternel Qui a été Préparé Pour le diable Et pour ses anges 46 Et ceux-ci Iront Au châtiment Éternel Les boucs Les pécheurs Rebelles Au châtiment Éternel Nous allons A Matthieu 7 Matthieu Au chapitre 7 Je lis Le verset 23 Matthieu 7 Verset 23 Alors Je leur Dire Je ne vous ai Jamais Connu Retirez-vous De moi Vous Qui Commettez L'iniquité Qui sont C'est A qui Dira-t-il Et l'on Vous demandez Retirez-vous De moi 31 21 Et que Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume Des cieux Mais celui La seule Qui fait la volonté De mon père Qui est dans les cieux Plusieurs Me diront En ce jour-là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé Par ton nom N'avons-nous pas Chassé Des démons Par ton nom Et n'avons-nous pas Fait beaucoup De miracles Par ton nom Il y a Bien de Personnes religieuses Des gens Pentecôtistes Peut-être Probablement Des gens Égarés De la vie profonde Qui Égalisent Qui égale Qui égalisent La prophétie La prophétie La prophétie Au salut Quoique L'évidence Du salut N'est pas là L'évidence De la justice N'est pas là Il Mais En son nom Il prophétise En son nom Il chasse Des démons En son nom Il font Beaucoup de Bonnes oeuvres Que je nourris Les affamés Je fais boire Les affamés Je fais habiller Les personnes Nues Et d'autres Bonnes oeuvres Qui sont Sous naturelles Et le verset 23 Dit Alors je leur dirai Ouvêtement Je ne vous ai Jamais connus Mais vous dites Que quelqu'un Peut faire ça Sur le sens D'avoir le salut Avoir l'orgueil La haine Dans le coeur La désobéissance Allée à la mauvaise voie Et tout ce que La personne fait maintenant Et tout ce qui Le fait être Fier maintenant Que je fais du bien Je nourris Les affamés J'habille Les personnes Nues Je visite Les hôpitaux Je visite Les prisons Cependant Le véritable salut Et l'authentique Force Et la victoire Réelle Du croyant En vivant En triomphant Du péché Le secret péché Le secret clandestin Et le Seigneur Je dirai Je vous dirai Je ne vous connais pas Je veux que cela Ne vous arrive pas Que cela ne m'arrive pas Les gens Qui peuvent se concentrer A prêcher A prêcher A prêcher Et Ils donnent La nourriture spirituelle Et eux-mêmes Ils ne prennent pas La nourriture spirituelle Vous demandez Comment est La vie du précauteur Comment la vie du précauteur Est différente De la proclamation De sa bouche C'est comme Ceux qui vont appeler Les gens A la voiture Et même Ils n'iront pas C'est comme Mais Dieu merci Moi Je vais quelque part Je vais quelque part Ce n'est pas comme C'est raccouler Qui raccouler les gens Mais ils ne vont pas aller Je prie que vous soyez Quelqu'un Que la véritable justice Soit dans votre vie Au nom de Jésus Christ Donnez-moi un bon amène Nous allons voir Matthieu chapitre 13 Verset 40 Matthieu 13 40 Matthieu 13 Verset 40 Comme on arrache Les vrais Et que l'on La jette au feu Il en sera De même A la fin du monde Le fil de l'homme Enverra ses anges Qui arracheront De son royaume Qui arracheront De son royaume Les gens Qui sont assis Dans son royaume Les gens Qui demeurent Dans son royaume Les gens Qui disent Que vous ne pouvez Pas me déplacer Vous ne pouvez Pas me changer Vous ne pouvez Pas me secouer Et qui sont Dans le royaume Le temps viendra Où le fil de l'homme Le fil de Dieu Lui-même Il viendra Il enverra ses anges Et qui Et qui Aracheront De son royaume Tous les scandales Et ceux qui Commettent L'iniquité Et ils Les jetteront Dans la fournaise Ardente Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Le verset 49 Il en sera De même À la fin du monde Les anges Les anges Viendront Séparer Les méchants D'avec Les justes Les boucs D'avec Les brebis Et ils Les jetteront Dans la fournaise Ardente Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents 51 Jésus a dit Avez-vous compris Toutes ces choses Toutes ces choses Répondez Oui Répondit-il Avez-vous compris Toutes ces choses Répondez Répondez Oui Tout le monde Lisez Répondit-il Vous comprenez Il faut Plus Il faut plus Que Il faut plus Que Être Dirigeant La cellule Pour aller au ciel Il faut plus Que Monsieur Pasteur Pour aller au ciel Il faut plus Que Je sois ouvrier Pour aller au ciel Alors Il faut Qu'il y ait L'évidence De la justice Venant D'un Cœur Changé D'un Cœur Sanctifié D'un Cœur Pur Je prie Que l'évidence La soit Dans la vie De chacun De nous Matthieu 23 Matthieu Chapitre 23 Jésus Le verset 33 Matthieu 23 33 Serpent Races De vipères Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Parlant de tous Les pécheurs Et que vous Vous Bouc Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Vous Chien Qui Retenez A vos Vomissements Et vous faites Des choses Souillées En public Sans honte Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Vous Pour Pour Vous Vous Pour Vous Retenez la poussière Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Vos Scorpions Et qui Envenime La vie Des gens En causant La douleur Dans la vie Des gens Vos Scorpions Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Alors Vous 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 Venez avec des Habillements Pour Déguiser Mais Mais Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Et Vous Renard Vous êtes Très Séduisant Pour Détruire la vie Des gens Vous les égarez Même De la voie Du salut Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Vos Brutes Animales Bêtes Méchants Cruels Dévorateurs Devoratrices Comment Échapperez-vous Au châtiment De la gêne Vos Fin Autriche Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Et Vos Anne Mueil Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Et Vous Cheveux Qui Galoppez Après les hommes Après les femmes Pour les souiller Et pour vous souiller Vous-même Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Et vous Et vous Et vous Lyon Courageux Agressif Destructeur Devorant les hommes Devorant les hommes Et vous D'où D'où Vous Et C'est Une Chose Que Les gens De l'église Vous Connaissent C'est Une Chose Que Pierre Jean Jacques Vous Connaissent Mais Pour que Christ Vous Connaisse C'est La Chose Réelle Je Ne Je 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 Si C'est L'or A Des Pleurs C'est Des Grincements De Dents Quand Vous Verez Abraham Isaac Jacob Et Tous Les Prophètes Dans Le Royaume De Dieu Et Que Vous Serez Jeter De gamme Et que vous serez jetés dehors Que cela ne nous arrive pas Hébreux 6 Hébreux au chapitre 6 Verset 8 Hébreux 6 Verset 8 Mais si elle produit des épines et des jardins Elle est réprouvée Et prête d'être maudite Et on finit par y mettre le feu Cela ne sera pas ma fin Cela ne sera pas votre fin Amen Apocalypse Apocalypse au chapitre 22 Verset 15 Apocalypse 22, 15 D'où les chiens D'où les boucs rebelles D'où les porcs sales D'où l'or du royaume Les scorpions dangereux D'où l'or du royaume Sont les serpents méchants D'où les chiens Les enchanteurs Les impudiques Les meurtriers Les idolâtres Et quiconque Dites-le moi Aime et pratique le mensonge Dites-moi la dernière partie Et quiconque Dites-le la haute voix Aime et pratique le mensonge Il n'y a pas raison Il n'y a pas question D'un enfant de Dieu De dramatiser Et mentir Et prétendre Et puis séduit Et qu'ils séduisent Nous savons que nous sommes membres Les uns des autres Et nous devons nous aimer Et vous ne devez jamais mentir A la personne que vous aimez Donc il dit que Quiconque aime et pratique le mensonge Alors il ira au lieu Le plus chaud de l'enfer Dieu merci Je n'irai pas là-bas Apocalypse au chapitre 14 Verset 10 Apocalypse 14 Verset 10 Il boira Lui aussi du vin De la fureur de Dieu Verset sans mélange Dans la coupe De sa colère Et il sera Tourmenté Dans le feu Et dans le souffle Devant les saints anges Et devant l'agneau Et la fumée De leur tourment Monte au siècle des siècles Et il n'a de repos Ni jour Ni nuit Ceux qui adorent la bête Et son image Et quiconque reçoit La marque De son nom Chapitre 19 Verset 20 Apocalypse 19 Verset 20 Et la bête Fut prise Et avec elle Le faux prophète Qui avait fait Devant elle Les prodiges Par lesquels Il avait séduit Ceux qui avaient pris La marque De la bête Et adoré Son image Il fut Tous les deux Jetés vivant Dans l'étang Ardant de feu Et de souffre Vous n'y serez pas Chapitre 20 Verset 10 Et le diable Qui les séduisait Fut jeté Dans l'étang de feu Et de souffre Où sont la bête Et le faux prophète Et ils seront Tous mentés Joues et nuits Jusqu'à quand Au siècle des siècles Verset 15 Quiconque Ne fut pas trouvé Écrit Dans le livre De vie Fut jeté Dans l'étang De feu Quiconque Ne fut pas Trouvé Écrit Dans le livre De vie Rappelez-vous Il faut la Nouvelle naissance Il faut le fait D'être enfant de Dieu Il faut la conversion La conversion Continue La conversion Est constante Permanente Une nouvelle vie Une vie Transparente Une vie Ferme Juste Pour aller au ciel Pour que votre nom Soit dans le livre De vie Et quiconque Ne fut pas trouvé Écrit Dans le livre De vie Fut jeté Dans l'étang De feu Chapitre 21 Verset 8 Chapitre 21 Verset 8 Mais pour les lâches Les incrédules Les abominables Les meurtriers Les idolâtres Les enchanteurs Les idolâtres Et tous les menteurs Et les idolâtres Et tous les menteurs Le passera dans l'étang Ardant de feu Et de soufre Ce qui est La seconde mort Retournons à Matthieu 25 Matthieu au chapitre 25 Nous lisons le verset 41 Matthieu 25 41 Ensuite Il dira A ceux Qui seront A sa gauche Les boucs Les brebis Les porcs Les serpents Les scorpions Et toutes ces brutes Et dit Ensuite Il dira A ceux Qui seront A sa gauche Retirez-vous De moi Maudit Allez dans le feu Éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Troisième point Maintenant La promesse Pour Pour Les croyants Soumis Infatigables Et qui Ne se Retire Pas Matthieu 25 33 Et il mettra Les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Alors Le roi Dira A ceux Qui seront A sa droite Venez Vous Qui êtes Bénis De mon père Prenez Possession Du royaume Qui vous a Été Préparé Dès La fondation Du monde Le royaume Préparé Pour vous Dès La fondation Du monde Le Seigneur Connait Ceux qui sont Les siens Dieu merci Il me connait Le Seigneur Connait Ceux qui Lui appartiennent Et Dieu merci Le Seigneur Me connait Est-ce qu'il Vous connait Vous ne pouvez pas Parler Vous n'êtes pas Confiant Dieu merci Il me connait Daniel Au chapitre 12 Daniel 12 2 Plusieurs de ceux Qui dorment Dans la poussière De la terre Se réveilleront Les uns Pour la vie éternelle Les brebis Les justes Les gens sauvés Les saints Les gens purifiés Les juste Ceux qui ont La justice Pratique Les Les Un pour la vie éternelle Et les autres Pour l'opprobre Et pour la honte éternelle Verset 3 Ceux qui auront Ceux qui auront été Intelligents Brilleront Comme la splendeur Du ciel Et ceux qui auront Enseigné la justice A la multitude Brilleront Comme les étoiles A toujours Et à Perpétuité Amen Vous avez perdu votre Amen Là-bas 1er Corinthien 2 1er Corinthien 1er Corinthien Chapitre 2 Verset 9 Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a pas vu Que l'oreille n'a pas entendu Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu A préparées Pour ceux Qui l'aiment Vous serez là 1er Pierre Chapitre 1 Verset 3 1er Pierre Chapitre 1 Verset 3 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande Miséricorde Nous a régénéré Pour une espérance Vivante Par la résurrection De Jésus Christ D'entre les morts Pour un héritage Qui ne se peut Ni corrompre Ni souillé Ni flétri Lequel vous est réservé Dans Les Cieux Pour vous A vous Qui par la puissance De Dieu Est Gardé Par la foi Vous êtes Gardé Dans la justice Vous qui êtes Gardé Par la puissance De Dieu Vous êtes Gardé Dans la sainteté A vous A vous Qui par la puissance De Dieu Gardé Vous êtes Gardé Dans la puresté De cœur Et de vie A vous Qui par la puissance De Dieu Vous êtes Gardé Dans la saine Doctrine A vous Qui par la puissance De Dieu Est Gardé Par la foi Pour le salut Prêt à être Révélé Dans les Derniers Temps Premier Thessaloniciens Au chapitre 4 Premier Thessaloniciens Au chapitre 4 Nous lisons Le Premier Thessaloniciens 4 15 Un Thessaloniciens 4 15 Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après la parole Du Seigneur Nous les vivants Restés pour l'avènement Du Seigneur Nous ne devancerons Pas ceux Qui sont morts Car le Seigneur Lui-même A un signal donné A la voix D'un archange Et au son De la trompette De Dieu Descendra du ciel Les morts En Christ Ressusciteront Premièrement Ensuite Nous les vivants Vous êtes là Et nous Ensuite Et nous les vivants Serez-vous là Est-ce que vous en ferez partie Et qui Et qui seront restés Nous serons tous Ensemble Enlever avec eux Sûr des nuits La rencontre du Seigneur Dans les airs Regardez ceci Et ainsi Nous serons Toujours Et ainsi Nous serons Toujours Et ainsi Nous serons Toujours Avec le Seigneur Je prie Je prie que cette promesse Ne vous rate pas Hébreux Au chapitre 13 Hébreux 13 Jouz Hébreux 13 Le verset Jouz C'est pour cela Que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple Par son propre sang A souffert Hors de la porte Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant Sans nos propres Car Nous n'avons point Ici Bas De cité Pémanente Mais nous cherchons Celle qui a venu Il y a une ville La ville céleste Et c'est la cité Que C'est la cité C'est la cité Que nous irons Et En tant qu'un vainqueur Vous serez là Au nom de Jésus Apocalypse Apocalypse 21 7 Apocalypse 21 7 Celui qui vaincra Éritera ces choses Y a-t-il Un vainqueur Là ce soir Dieu vous donnerait Dieu vous donnera La grâce de vaincre Celui qui vaincra Éritera ces choses Je serai son Dieu Et il sera Mon fils Le Seigneur reviendra Il reviendra Et son avènement Ici Éminent Il viendra pour Ceux qui seront Ceux qui seront vainqueurs Apocalypse 22 Apocalypse 22 Verset 12 Voici Je viens bientôt Et ma rétribution La rétribution est avec moi Pour rendre à chacun Selon ce qu'est son oeuvre Deuxième Timothée Deuxième Timothée Deuxième Timothée Chapitre 4 Le verset 6 Verset 6 Car moi Car pour moi Je sais Déjà de libération Le moment De mon départ Approche Pour savoir Qu'il est prêt Nous devons savoir Que nous sommes prêts Nous devons Vivre au quotidien Comme si le Seigneur Pourra venir Le jour là Chaque jour Et vivre Chaque jour Dans la préparation De l'avènement De l'avènement du Seigneur Si le Seigneur Retard à venir Alors il faut être prêt D'être appelé Car pour moi Je sers déjà De libération Cette dire J'ai combattu Le bon combat En combattant Pour la vérité En combattant Pour la foi En combattant Pour la foi Qui a été transmise Au sein Une fois pour toutes J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Désormais La couronne De justice Mais réservée Le Seigneur Le juste juge Me la donnera Dans ce jour là Il vous la donnera Et non seulement A moi Mais encore A tous ceux Qui auront Aimé Son avènement Verset 18 Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre Mauvaise Amen Il faut le répéter Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre Mauvaise Amen Il me sauvera Pour me faire Entrer dans son Royaume céleste Amen A lui soit la gloire Au siècle des siècles Amen Le Seigneur Vous gardera Le Seigneur Vous protégera Le Seigneur Ne vous laissera Ne vous abandonnera Après l'espérance Du salut Après toute cette oeuvre Pour le Seigneur Après toute cette fidélité De ces années Après l'obéissance A la parole de Dieu Après Après avoir consacré Votre temps Votre vie C'est-à-dire Pleinement Sans rien faire D'autre Après Avoir tout consacré Au Seigneur Le Seigneur Vous préservera Le Seigneur Le Seigneur Vous gardera Vous n'allez pas périr Amen Je dis Vous n'allez pas périr Amen La faveur du Seigneur La force du Seigneur La puissance du Seigneur Réteront avec vous Au nom de Jésus Jude Verset 24 Jude 24 Jude 24 Jude 24 Or à celui qui peut Dieu peut Or à celui qui peut Vous préserver De toute chute Et vous faire paraître Devant sa gloire Répréhensible Dans l'allégresse A Dieu seul Notre Sauveur Par Jésus Christ Notre Seigneur Sois gloire Majesté Force et puissance Des avant Tous les temps Et maintenant Et dans tous les siècles Amen Lorsque le jour là viendra Le Seigneur Va séparer Ces brebis D'avec les boucs Il va mettre Les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Et Dieu merci Je prie pour vous Et Dieu merci Christ prie pour vous Et Dieu merci Même vous même Vous veillez Vous priez Vous allez Atterrir A la droite Du Seigneur Et le roi Vous dira A ceux qui sont A droite Venez Et vous Bénie de mon Père Héritez Le royaume Préparé Pour qui Où est la personne Préparé pour qui Préparé pour vous Vous serez là C'est préparé pour vous Depuis le fondement du monde Ce peut être bientôt On entendra la voix Du roi Mon fils Bienheureux Ma fille Bienheureuse Monte Viens au ciel Pour toujours Ce sera votre joie Au nom de Jésus Demeurez A la droite Du Seigneur La droite De la justice Et Ateignez Les gens Qui sont Toujours à gauche Et amenez Beaucoup d'âmes Dans le royaume Votre joie Sera éternelle Tenons-nous de vous maintenant Et parlons Seigneur Dans la prière Le Seigneur nous a parlé Il nous aime Il nous a Avertis à temps Il y a des brebis Il y a des boucs Ne soyez pas des boucs Il y a des chiens Ne soyez pas des chiens Il y a des poucs Des pocs Des pocs Des poucs Qui se vautent Dans le boubier Ne soyez pas Des pocs Il y a des serpents Ils ne viennent pas Derrière Et vous mordent Alors Ils s'infiltrent Dans l'assemblée Et mordent Des gens Mordent Des dirigeants Mordent Des membres Ne soyez pas Serpents Il y a des scorpions Et Le venin Sur le dard Et Insupportable Ne soyez pas Scorpions Il y a des loups Qui dispersent Le troupeau Ils agissent Sans tenir compte De celui qui Retrograde Par leur action Ne soyez pas Loups Il y a des renards Il y a des renards Qui sont Séduisants Alors Il y a des renards Il y a des renards Il y a des renards Des ânes muets Des âmes muets Ils ne soyez pas Il y a des renards Il y a des chevaux Qui galopent Vers le mal Ils À courant vers la guerre Ne soyez pas pareil, il y a des lions qui dévorent en pièces, méchants, violents, meurtriers, ne soyez pas pareil, sinon vous allez vous trouver à la gauche, au cercle des siècles avec le diable, venez à la droite du Seigneur, repentez-vous, renouvelez votre consécration au Seigneur, disant Seigneur, me voici, fais de moi un croyant en permanence à ta droite.